Je suis Isabelle Cousté, je dirige le bureau du Parlement européen en France. Je vais tenter de vous présenter les grands défis qui attendent les députés européens de la prochaine mandature, donc l'enjeu des élections européennes du 9 juin. On voit qu'aujourd'hui, il y a un vrai enjeu sur l'avenir du pacte vert. Est-ce qu'on fait du stop ou encore ? Est-ce qu'on accompagne cette transition écologique ? Et si on doit l'accompagner, avec quelles ressources on l'accompagne ? Il faut aussi de nouvelles idées, de nouvelles ressources propres pour l'Union européenne. Des ressources qui ne soient pas seulement des ponctions des budgets des États membres. Ce sont des enjeux absolument très importants parce que le financement pluriannuel de l'Union européenne arrivera à échéance en 2027. Et ce sont les députés européens que vous allez élire qui décideront de ces orientations. Si une élection sur laquelle on n'a aucune prise, les élections américaines, conduisent les États-Unis à sortir de l'OTAN, l'Union européenne va être en urgence confrontée à une décision stratégique de soutenir militairement l'Ukraine et donc d'augmenter énormément sa capacité d'autonomie stratégique. Ça, c'est un choix absolument vital. Un autre sujet qu'on a commencé à gérer aussi au niveau européen, c'est la régulation des marchés du numérique. Ça, c'est des enjeux absolument vitaux dont l'Union européenne s'est déjà emparée. Est-ce qu'il y a des intelligences artificielles dont il faut se méfier ? Est-ce qu'il y en a qu'il faudrait soutenir au contraire pour pouvoir avoir des champions en Europe de cette intelligence artificielle ? Cette législation ne suffira pas, il va falloir l'accompagner, il va falloir la mettre en œuvre. La question de l'octroi de l'asile et de l'arrivée des migrants en Europe est une question qui est posée depuis très longtemps à l'Union européenne, qui semblait ne pas pouvoir être réglée pendant cette mandature et qui a fait l'objet d'un accord in extremis. Tout n'est pas réglé pour autant. Il faudra non seulement mettre en œuvre ce pacte, mais peut-être le réviser à l'avenir. C'est un sujet qui restera d'actualité pour l'Union européenne. Enfin, il y a des enjeux à très très long terme. Nous sommes 27 aujourd'hui, nous avons des difficultés de fonctionnement à 27, mais nous pensons déjà nous élargir à plus de 30, pour des raisons géopolitiques. Cet élargissement, il va nécessiter d'abord des réformes aussi institutionnelles, des réformes de fonctionnement de l'Union européenne. Et ça, les députés européens, ils y ont réfléchi, ils ont des propositions. En résumé, ce que je voulais dire, c'est que l'Union européenne est vraiment à la croisée des chemins. Elle a dû s'adapter en urgence aux crises mondiales. Elle l'a fait avec succès. Donc il faut vraiment marquer l'essai pour se donner les pouvoirs, de peser sur la scène mondiale pour affirmer ses valeurs. Pour ça, utilisez votre voix pour exprimer ce que vous souhaitez de l'avenir de l'Union européenne, qui est aujourd'hui le seul niveau d'action dans les crises mondiales.